Je suis Anne-Christine Martineau, je suis propriétaire et directrice de l'agence de voyage Langue, Culture et Découverte qui est basée sur l'île d'Oléron, donc c'est une toute petite structure où je suis seule. Et dans cette structure, j'assume à la fois le rôle d'agent de voyage mais aussi de guide touristique. Je pense que de toute façon, comme tout le monde le dit en ce moment, avec le Covid, il faut vraiment réinventer, retrouver une autre façon de travailler. Donc les voyages, là il va falloir patienter un petit peu pour retrouver la confiance des gens. Mais après ça, il va y avoir, je pense, j'espère, une véritable ruée parce que les gens vont avoir envie de sortir et de retrouver un petit peu ce goût du voyage. Mais ça ne va pas être pour autant des situations de voyage, on va dire de n'importe comment. Les gens vont devenir très exigeants, qualitativement. Et de toute façon, moi je n'envisage pas de voyager autrement que dans le respect de la nature et des gens chez qui on va. Et aussi de privilégier des moments importants, des moments de rencontre, des expériences nouvelles. Donc soit sur des sites un peu wow, soit avec des rencontres qu'on n'aurait pas pu faire soi-même. Donc là, il faut vraiment qu'on donne une plus-value au voyage. Les gens peuvent très bien faire leur voyage par eux-mêmes sur Internet. Si on veut avoir encore un rôle à jouer, il faut proposer autre chose et vraiment quelque chose de qualitatif. Alors bon, moi c'est un petit peu pour ça que je suis aussi guide dans mes groupes. Parce que là, on a vraiment le contact avec le client pendant tout le séjour. Ce n'est pas juste au téléphone, par email ou même en vis-à-vis dans une boutique. Surtout que moi, je suis vraiment une agence en ligne. Donc ça, c'est vraiment ce côté-là que j'aime. Et là, c'est pareil pour les gens. On ne peut pas leur donner une visite guidée, j'irais lambda, réciter, etc. Il faut pouvoir faire quelque chose de personnalisé. Et je dirais qu'il vient du plus profond de soi-même. Donc il faut aller chercher au fond de soi-même ses ressources, cette envie de donner autre chose aux gens. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi dans la création de forfaits de voyage, de produits touristiques, etc. Il faut vraiment chercher au plus profond de soi-même ce que les gens voudraient. Mais il faudrait aller au-delà de ça. Il faut pouvoir penser à ce qu'ils vont vouloir un jour, prochainement, dans cette nouvelle façon de travailler, dans cette nouvelle façon de voyager, dans cette nouvelle façon de vivre. On va avoir eu une ou deux années, entre parenthèses, et là, les gens vont vouloir vraiment profiter à fond. Et il faut pouvoir répondre à ça. Alors de toute façon, c'est aimer les gens, aimer les autres, avoir beaucoup de patience, parce que, comme je disais, ils devront être de plus en plus exigeants, ces voyageurs. Mais, voilà, toute demande et exigence doit pouvoir être entendue et assumée et respectée. Voilà, répondue. Il faut répondre à toutes ces exigences-là. Il va falloir aussi toujours garder le sourire. Il faut aimer discuter avec les gens, les écouter, avec empathie, mais aussi parfois avec un peu de fermeté, parce qu'on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Il va falloir aussi être très inventif, très créatif. Il va falloir aussi pouvoir communiquer, communiquer différemment. Bon, là, ce n'est plus le papier, c'est la digitalisation, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Les jeunes ont ce pouvoir d'avoir beaucoup d'expérience. Ils sont nés avec tous ces objets-là. Donc, voilà, il faut laisser libre cours à toute son imagination, mais toujours en pensant, donner du bon temps aux gens, mais aussi en se faisant plaisir à soi-même. C'est comme ça que ça passe le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada